... Bienvenue aux téléspectateurs de Public TV ! Public a rencontré le célèbre voyant Claude-Alexis. Amour, mariage, enfant, séparation ? Claude-Alexis ouvre les portes du futur des stars et vous révèle ce que leur réserve l'année 2013. Alors justement, le couple Brad Pitt et Angelina Jolie, que va-t-il se passer pour eux en 2013 ? En ce qui concerne le couple Brad Pitt, un nouvel enfant. Un nouvel enfant, pour moi, je ne ressens pas une maternité si vous voulez chez elle, mais plus par le biais d'une adoption. En tous les cas, c'est un couple si vous voulez qui fera toujours énormément si vous voulez dans le côté humanitaire par rapport à l'enfance dans des pays d'Afrique ou même d'autres pays si vous voulez au niveau des Etats-Unis. Et c'est bizarre parce que c'est comme si ce couple si vous voulez, il y avait une rue qui se créait, ou un espèce de village si vous voulez Brad Pitt et Angelina, vous voyez ? Quelque chose qui leur appartient bien à eux et qui peut être comme une espèce de foyer, de logements sociaux, ce genre de choses. Le mariage pour le couple, un nouvel enfant, mais qui serait plus pour moi encore une adoption. Le mariage en même temps que Jennifer ? Le mariage en même temps que Jennifer. Brad, il faut te tenir tranquille. Et entre eux, ça va toujours ? Entre eux, très honnêtement, pour moi, c'est un couple si vous voulez qui va durer un certain temps. Mais très honnêtement, je ne pense pas que ce sera la personne définitive dans leur vie respectivement. Peut-être un divorce ? Par la suite, dans les années à venir, dans le temps, c'est moins, c'est encore un petit peu trop difficile pour le préciser. En tout cas, moi, je pense que celui-là, sur les 10 ans à venir, c'est un couple si vous voulez qui, pour moi, aura volé en éclat. Merci. J'ai commencé sur cette chaîne, officiellement, c'est très récent que je suis arrivé sur IDF1. Mais sinon, j'ai commencé sur d'autres chaînes, une autre chaîne parisienne à une époque, et puis également sur une chaîne qui s'appelait une chaîne du câble, bien évidemment. Et où j'ai animé cette émission pendant 4 ans. Et des anecdotes, il y en a plein, parce que c'est vrai qu'il y a des téléspectateurs qui nous téléphonent, où il y a des rires, où il y a des larmes, où il y a des histoires qui sont très touchantes. Et même par moment, quand les gens nous raccrochent, enfin, raccrochent donc le téléphone, ou que la consultation, la mini-consultation est terminée, puisque ce ne sont pas des consultations complètes, bien évidemment, il est évident que par moment, on se mord un petit peu les lèvres pour ne pas montrer nos émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada